Et salut à tous, c'est Asiolix et bienvenue sur Astroneer. Imaginez que l'humanité a réussi à partir à la conquête de l'espace. Votre mission, coloniser une planète. Et éviter que vos véhicules fassent n'importe quoi en permanence. Ça peut être une bonne idée aussi. Ouais, un bon petit jeu sur l'espace avec des trucs, des choses. Voilà quoi ressemble ma base. Après beaucoup de temps passé dessus, à récolter des ressources. Petit jeu sympathique, on peut jouer en coop et tout, tranquille quoi. Possibilité d'améliorer son perso, comme vous pouvez le voir, il y a des réserves en plus d'oxygène. Je ne sais plus où, j'ai foutu d'autres types de réserves. Ça, ça commence à me stresser, ce truc qui ne prend pas l'électricité qu'on lui donne. Donc, exploration. Pas de monstres pour le moment, à part quelques plantes qui essaient de vous buter à chaque fois que vous passez devant. Des recherches à faire. Mais le plus fun, c'est de construire ce qu'on veut. Là, par exemple, il me faut 4 de cuivre et je peux faire un vaisseau spatial. Voyons voir si j'ai assez. Alu, alu, cuivre. Alu, alu, cuivre. Ouais, j'ai majoritairement de l'aluminium, a priori. Enfin, non, en fait, j'avais. Pourquoi je vous montre ce jeu ? Parce que j'adore l'espace. J'adore tout ce qui est attrait à l'espace. Le danger, le vide. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire que ma saison 2 de Dead Space ne va pas tarder à revenir aussi. C'est vrai que j'avais arrêté l'an dernier, mais bon, si je joue trop souvent au même jeu, je m'en lasse très vite. Du coup, au lieu de gâcher le jeu pour moi, j'ai décidé que j'allais éviter de faire n'importe quoi, d'apprécier le jeu et tout ça comme il faut. Sans perdre un peu, quoi. Sans perdre d'intérêt pour le jeu, quoi. Ça en fait du bruit, ce truc. Je ne sais pas si vous entendez l'éolien, mais... Waouh ! Si je colle ça là et que j'y mets de l'organisme, est-ce que ça peut alimenter ? Je n'en sais rien. D'un côté, ce n'est pas comme si j'avais essayé. J'ai certainement dû essayer, en fait. C'est juste que je ne me rappelle plus. Non, ce n'est pas l'aluminium que je veux, c'est l'hydrasine. Merci. Oui, c'est un beau petit jeu. Franchement, pour le moment, je m'éclate dessus. Construction et tout ce qui va avec. Ouais, ça, ça marche. Moitié de réservoir ? D'accord. Stockage, je m'en fous. Trois places. Ça, ouais. Il me faut... Quatre de cuivre. Ça en demande des ressources ? Ça en demande beaucoup. Heureusement que j'ai farmé... Ah, et puis il va me manquer une. Une barrette de cuivre. C'est comme le shit, mais à part que celui-là, tu ne le fumes pas. Ou alors c'est que tu es complètement taré. Je vais vous montrer un peu les systèmes de planète. Je n'ai pas construit le vaisseau, juste pour vous montrer à quoi ressemble le décollage et tout ça. Est-ce qu'il me reste de hydrazine quelque part ? Ça serait bien, ça. Bon, ce n'est pas comme si je risquais d'en manquer en plein vol. Hein ? Je vais partir et je ne vais jamais revenir. Là, j'ai du hydrazine. Mon véhicule personnel, avec mes réserves d'énergie pour quand je vais miner. J'ai du titane, j'ai un peu de tout en fait. Je n'ai pas tout non plus. Ça demande... Voilà. Le vaisseau est prêt. Prêt, le vaisseau. J'avais déjà posé le... Ok, bon, d'accord. Après, on peut y mettre ce qu'on veut derrière. Là, je suis en trois places, c'est au cas où. J'ai des collègues qui prennent le jeu et qui veulent jouer avec moi. Allez. Décollons. Wouhou ! J'espère que le son est bien réglé, parce que moi, dans mes écouteurs, il est excessivement fort le son. Donc voilà, la planète où on était. Pardon. Et voici à peu près... Voilà, il y a plusieurs planètes que vous pouvez découvrir et tout ça. Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Bon, là, je peux y aller, mais bon, je n'ai nettement pas fini de dépouiller cette planète. Ouais, il y en a quoi ? 4, 5, 6, un truc comme ça. Là, il y en a une autre là-bas, il y en a une autre encore là-bas. On peut tout y aller du moment qu'on a le vaisseau spatial. Sinon, on a une espèce de capsule de survie. Les petites barraques que vous voyez là, en fait, ce sont des points que je me suis mis de repérage, en fait, pour retourner à la base. Parce qu'une fois, je ne l'ai pas fait, je suis parti et je n'ai jamais pu revenir. Voyons voir si je sais toujours autant viser. Pour le moment, c'est une alpha, c'est une sorte de bête. Ouais, plantée. Bon, ce n'est pas grave. C'est une... Ouais, c'est une alpha, ça. Enfin, il est loin d'être terminé pour le moment. Il y a encore quelques défauts, comme les véhicules qui disparaissent dans le sol, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le plus gros véhicule que vous aurez sur Terre. Je suis arrivé à 4. Plus de 4, le véhicule n'avance plus. Là, je peux aller dans les grottes et tout ce qui va avec. Il y a des structures comme celle-là, que vous pouvez voir juste à droite de l'écran, là, voilà, celle-là, au milieu, qui sont, en fait, des endroits où vous pouvez récupérer du matos pour des recherches et des trucs comme ça, quoi. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu amélioré mon camion. Vous voyez comme il y galère. 4 pour un camion. C'est un peu beaucoup, a priori. Et j'ai l'impression qu'il ne fera pas jour. Ouais, il y a encore... Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Donc, coop, bien sûr, avec la possibilité de mettre plusieurs habitats. Donc, ça, c'est l'habitat au centre, là. Voilà, ça. Tout le monde a accès aux trucs, ainsi de suite. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus, à part que c'est fait avec une technologie d'environnement assez sympathique. Je ne sais absolument pas pourquoi ces trucs rebondissent en permanence. Voilà, c'est mon petit jeu de survie. Étant donné que quand vous commencez, vous n'avez absolument que dalle. Vous avez quoi ? Votre barre de santé, votre barre d'énergie, votre barre d'oxygène. Et c'est tout, en fait. Là, il a fallu que j'aille chercher tout ça. Je vais vous montrer un peu le système que je vous parlais tout à l'heure. Le système de minage. Donc, voilà, c'est comme ça que je m'équipe pour le faire. Vous avez une arme, comme ça, là. Qui sert à modeler le terrain et à récolter des ressources. Ok. Si tu veux. Et comme je vous l'ai dit, modeler. Ok, maintenant, j'en suis sûr, il y a une tempête. Alors, vous pouvez mourir de différentes façons. Il y a, bien sûr, l'idiotie. Vous partez, vous oubliez de vous recharger en oxygène. Ça m'est arrivé. Il y a les plantes. Donc, il y a certaines plantes qui peuvent vous tuer. Vous les reconnaîtrez. Elles sont vertes avec des points rouges. Et il y a une énorme tempête qui projette des cubes. Donc, les petits cubes que vous voyez sur le sol. Ça les projette et ça peut vous tuer en un seul coup. Vous pouvez être en sécurité dans le véhicule. Mais personnellement, je vous préconise d'être en sécurité dans une base. Comme celle-là, là. Comme celle que j'ai fait, tout ça. Un truc comme ça. Moi, c'était juste une petite vidéo démonstrative. On peut faire des tas de trucs. Je ne vais pas prendre ce gros véhicule pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je voulais juste faire le maling avec mon gros camion. Elle dit comme ça. Ça sonne vraiment bizarre. Je vais m'équiper des jets. Voilà. Et je vais prendre le buggy. Amélioré pour le transport, bien sûr. Qu'on va alléger. Voilà. Alléger. Il marche avec une recharge organique. Contrairement au camion. Donc, il faut aller au solaire aussi. Mais je peux toujours y coller mes batteries pour recharger l'énergie. Comme vous pouvez le noter, c'est beaucoup plus rapide. Je vous rassure, le camion, une fois allégé de tout son poids, c'est pareil. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une petite grotte. Je m'étais juré que je l'ai marqué, mais je ne l'ai pas fait. Oui. Un rover, quoi. Franchement, ils auraient pu nous mettre des buggy. Je ne sais pas, mais de vrais buggy, quoi. Ouais. Je ne suis jamais allé. Ça tombe bien. Là, j'ai failli crever. Alors, voyons voir. Ouh. Ouais, non, c'est plutôt... T'es quoi, toi ? Ça, c'est de l'énergie que vous voyez. Vous verrez très vite. Il y a beaucoup plus de... Mercredi. Il y a beaucoup plus de possibilité de survie que de possibilité de crever. J'espère qu'ils vont changer ça, pour que ça rende le jeu encore plus intéressant. Pour le début, il y a un très bon... Il y a un très bon matos de départ, hein, pour faire un putain de jeu. J'espère simplement qu'ils ne vont pas nous le faire... Bouler. Qu'ils ne vont pas nous le faire à la Walligan. Bon, ben, là, je suis dans la merde. Pour ne pas changer. Je ne sais pas s'il sera accessible sur console ou quoi que ce soit. Je sais que, pour le moment, il est sur PC. Sur Steam, vous pouvez l'acheter. Il coûte 20 euros, à tout casser. Et que je m'éclate beaucoup. Faire le coin en partie en exploration. Sur une autre partie que j'ai dû effacer, parce que j'ai perdu... Putain ! J'avais perdu la... La... Totalité, quasiment, de tous mes véhicules. Due à un bug. Justement, comme je vous l'ai dit, c'est pas le jeu final. A cause d'un bug, en fait, j'ai perdu la totalité de mes véhicules. Tout était parti, mais j'avais plus mes ressources. Car j'étais en train de changer d'endroit. Et du coup, voilà, quoi. Ce que je risque de ne pas tarder à faire dans cette partie-là. Car là où je suis, j'ai plus grand-chose, hein. Donc, comme ressources. Donc, voilà, vous voulez donner le terrain. Vous en faites un peu ce que vous voulez. Et oui, la caméra vient de faire un 360 autour de moi. Ça fait partie des bugs que j'ai notés. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup. Vous ne les verrez quasiment pas. Bon, si il y a des véhicules qui sautent, des trucs comme ça. À part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de mauvais. Enfin, de négatif à dire. Si ce n'est que c'est un peu vide et qu'on se sent très vite seul, en fait, dans le jeu, quoi. Ouf, de l'oxygène. Oui, le véhicule fournit une ressource en oxygène considérable. Étant donné que c'est une génération d'oxygène énorme. Donc, vous voyez, vous modélez le terrain et vous partez là où vous voulez. Bon, là, j'ai juste raté la marche. Alors, oui, vous voyez bel et bien un rayon de lumière qui ne sort de nulle part. Parce que, voilà, quoi. Il n'est pas censé être là, quoi. Et ça m'étonnerait que cette petite faille juste là, même pas si une salactite, illumine toute la cave. Il faut arrêter, quoi. Je ne vous dirai pas de l'acheter sur le champ, attention. Je ne fais pas la pub ou la promo de ce jeu. Loin de là. Mais je pense que c'est un jeu qu'il faudra surveiller car il risque d'être plus intéressant qu'un certain Nomad Sky. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi. Parce qu'au moins, là, on a vraiment de l'exploration, quoi. Je vais prendre un peu plus d'énergie pour la voiture. Ça ne serait pas cool si on pouvait faire ça, en vrai. Si tu n'as plus d'énergie pour ta caisse, tu la ramasses. Regardez. Voilà. Et ça recharge. Bien sûr, il y a des moyens beaucoup plus rapides. Là, je suis juste pour venir... Ah, ben tiens. En parlant des grands méchants loups. Est-ce que tu en es un, toi ? Non. Ça, c'est un Apple. Il vaut mieux éviter de s'en approcher trop. Là, il y a de l'oxygène de partout. A priori, ici, ce serait sympa pour venir... Toi, t'es vert et dégueulasse. Pour venir farmer un peu, je pense. Ouais, il y a du cuivre, ici. Tout à l'heure, là-bas, c'était de l'aluminium. J'ai même un peu de plantes, beaucoup d'énergie, encore du cuivre. Un cactus géant. Parfait. Ah, vous voyez ça, là ? Ce truc-là. C'est une espèce de nodule de recherche. Vous l'amenez à votre base, vous lancez une recherche. Ouh, le trou. Salut. Je ne m'arrive pas à tomber. Et vous débloquez, en fait, des nouvelles technologies, comme un... Il y a un sale bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a vraiment un sale bruit. Je me casse. Si ça se trouve, on va sortir en pleine tempête. Ah, ça va être classe. Ou alors, ils ont mis des monstres et personne ne m'a prévenu. Alors, ne rêvez pas. Vous ne pouvez pas non plus faire l'impossible. J'ai essayé de construire la plus grande tour que je pouvais. Et je suis tombé. Ouais. Pleine tempête. Wow. Et 20. Voilà. Le deuxième ennemi mortel de ce jeu, quoi. pour le moment. J'espère vraiment qu'ils vont mettre des créatures ou des formes de vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, on se sent un peu seul. Je préférerais être poursuivi par des espèces de rats mutants de l'espace que par une tornade et qui, à pari, qui en a envie, quoi. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous en parler vite fait, comme ça. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Étant donné que, pour le moment, je n'ai pu y jouer que solo. Et... Je ne sais pas combien d'heures de jeux j'ai dessus. Parce que ce n'est pas ma première partie. Ça, c'est la plus... On va dire que c'est la plus correcte. Personne ne m'a prévenu qu'il y avait un trou. Il faut vraiment que je les marque. Et donc, je ne sais pas vraiment. Là, c'est pourtant qu'une pré-alpha, je crois, ou une alpha, une connerie comme ça. Enfin, c'est une démo, quoi. Une démo qui vous donne accès sur Steam, bien sûr, au jeu final, à la fin. Mais pour le moment, pour ce qu'ils ont fait, ce n'est pas trop mal. J'espère simplement qu'ils corrigeront quelques bugs qu'ils ont laissés qui sont vraiment pénibles. Comme vous pouvez le voir, les véhicules. Ou alors, encore, quand tu démarres, tu as les tableaux à côté qui se barrent. Ça, c'est chiant. Ça, il faut reconnaître que c'est assez chiant. Aussi, la puissance des véhicules. Parce que quand on est en camion, j'aimerais que mon camion puisse m'amener au moins tout ça branché dessus. Mais non, c'est trop lourd pour lui. Voilà. Il y a quelques défauts encore. Ça serait bien qu'ils les corrigent. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un jeu plutôt sympa. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai surtout parlé. J'ai surtout couru dans tous les sens. J'ai surtout fait de la merde. Mais vous me connaissez. C'est ma spécialité. Allez, ciao tout le monde. Soyez sages. Sous-titrage Société Radio-Canada